Et nous nous retrouvons ce soir dans un monde différent. Nous l'avons tous parcouru, et nous le parcourrons encore, le rêve. Ce soir pourtant il se plie, et se tend vers une volonté unique, celle d'un jeune garçon qui se cache, refuse et masque. Si cette nuit vous rêvez vous aussi de cette petite rue de banlieue américaine vide, ne cherchez pas plus loin le coupable. Le rêve est un domaine à part, qui tente de se plier aux envies de chacun, qui cherche à convenir à tous, par petites touches discrètes ou grandes envolées. Certains sans même le savoir ont plus de poids que les autres ici, et il leur suffit d'un petit peu d'égoïsme, et d'une grande touche de déni pour dérégler la machine, surtout quand ils sont comme notre jeune Elliot. Mais attention au voyageur onirique, qui mettrait un pied ici, la nature fluctuante semble domptée sous l'esprit du jeune tyran, comme une force naturelle domptée et maîtrisée par l'homme. Et si vous observez attentivement, vous verrez que cet univers frémit doucement sous la surface. Hé petit gars, je suis ici parce que je le veux bien, un pas de travers, un moment d'inattention, et je te montrerai que j'ai toujours toute liberté d'action. Mais personne ne l'entend vraiment, personne ne l'écoute, ils n'ont jamais vraiment piloté, et l'inconscient est si fragile. Faire un choix conscient, voilà qui apporterait du changement. Mais je parle, je parle, après tout je ne suis que le narrateur. Si poursuivre, tant que vous faites des choix, nous nous retrouvons donc dans ce lieu, fait du choix d'un autre. Daisy, tu as réussi à détacher l'outil. Elle était dans un tel état de panique que t'as préféré la faire sortir tout de suite. Tu as retrouvé Mérédith et Mélodie. Elles-mêmes l'air extrêmement paniquées, choquées. Elles n'ont pas réussi exactement à te dire ce qu'elles ont vu tout de suite. Mais vous avez eu le temps. Ça fait maintenant environ une semaine que vous vivez dans cette rue, toutes les quatre. Vous n'avez pas encore osé retourner dans cette maison, même si vous l'observez attentivement. C'est assez étrange. Le temps passe étrangement ici. Vous êtes à peu près sûr que ça fait une semaine, mais en même temps c'est passé si vite. Vous avez investi donc la maison en face. Elliot, je vais te poser une question assez simple. Quel est le repas que tu détestes par-dessus tout ? L'aliment particulier ou le plat particulier ? Ma mère a cessé de me le proposer. Ce sont des épis de maïs au beurre qui sortent du four. Très bien. Les filles, dans la maison que vous occupez actuellement, la seule nourriture que vous allez trouver, c'est donc ça. Ces foutues épis de maïs. Il n'y a rien d'autre. Elliot, autre chose. Quelle est l'émission de télé, et je te rappelle que vous êtes à la fin des années 80, quelle est l'émission de télé que tu détestais par-dessus tout, sur laquelle tu ne voulais pas être ? Tu zappais à chaque fois ou tu éteignais directement. C'est un jeu télévisé, je ne comprenais jamais. Je m'en mêlais les pinceaux parce qu'il fallait poser une question. Il donnait la réponse, il fallait poser une question. Je crois que c'était Géopardy, un truc comme ça. Cette émission tourne en boucle sur la télé, car oui, vous avez l'électricité. Il n'y a pas d'eau chaude, mais il y a l'eau courante. L'outil s'est installé dans une des chambres. Elle en sort assez peu. Elle a l'air très pensive. C'est assez étrange de la voir avec vous comme ça, étant donné que vous aviez l'habitude de la voir en tant que poupée. Et vous avez commencé à instaurer un petit peu les choses. Je vais vous laisser nous dire exactement comment est-ce que vous organisez ces journées monotones pendant cette semaine. Alors, je pense qu'en tout cas, ce ne sera pas Daisy qui va organiser un peu la maisonnée. Elle a un oeil marre de ce rôle. Elle ne s'occupe pas de ça. Je pense qu'elle va plutôt, d'abord, dans un premier temps, s'occuper de l'outil. Et puis ensuite, essayer de faire des stratégies pour essayer de faire réaliser à Elliot. Essayer de confronter des idées avec les autres, des choses comme ça. pour se sortir de là, pour essayer de lui faire réaliser un peu le machin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Des trucs comme ça. De mon côté, moi, je vais l'observer. Je vais faire des logs de tout ce qui se passe, tout ce que je vois du côté de de la maison d'en face en essayant de rester très discrète de façon à ce que Elliot ne me voit pas. Mais quand il sort dans son jardin, quand il va dans sa cabane, quand je vois la famille, quand les lumières s'éteignent, j'essaie de prendre tout ça en note et d'être plutôt dans l'autre partie, vers l'extérieur, mais quand même en restant dans notre maison qui est un peu un havre de paix. Moi, ça ne me fait pas peur. Les épis de maïs et géopardi, ça ne me fait pas peur. Je pense que je me suis concentrée sur tout ce qui est tâche, justement, un peu ménagère et chiante pour essayer de penser à autre chose, même si, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a que ça dans ma tête, ça tourne en boucle. Mais c'est beaucoup de tentés qui viennent et reviennent. Et le fait de m'occuper un petit peu, ça me permet de tenir, même si c'est des occupations, ça reste un peu vital, mais en même temps, n'est pas si importante au vu des événements. Mais vraiment, ça me permet de tenir, d'avoir une routine. l'ambiance est donc un petit peu particulière dans cette colocation. Daisy passe beaucoup de temps, finalement, à la porte de la chambre de Lottie. Il y a une certaine jeune qui s'est installée entre Meredith et Daisy. même toi, Mélodie, qui n'est pas forcément à observer ce genre de choses. Tu as pu le remarquer. Pendant ce temps-là, Meredith, elle s'enferme un petit peu dans des tâches ménagères. Elle va apprendre. Et de ton côté, Mélodie, effectivement, en regardant à la fenêtre, tu ne vois pas Elliot sortir. il ne sort pas de toute cette semaine. La seule personne qui sort de temps en temps, c'est sa mère qui va arouser les plantes et son père qui, tous les matins, sort des sacs poubelles et la poubelle reste devant la maison. Ce qui est étrange, c'est que il sort ses sacs et tous les matins, il en remet. La poubelle n'a jamais l'air pleine. Ce petit jeu recommence. De temps en temps, tu le vois aussi, il sort avec sa tasse de café, il est en robe de chambre et il boit son café en regardant. Tu vas l'apercevoir d'ailleurs, il regarde en ta direction parfois. Je ne sais pas si tu as essayé de te cacher ou quoi, mais ça ne change rien. Il sort sur le palier avec sa tasse de café, il regarde par là. Il reste suffisamment longtemps pour que ce soit gênant. et il ne fait aucun mouvement dans la direction. Je vais vous demander à toutes les trois un jet de brain. Difficulté 8. Méridith, tu vas sentir ça assez fortement. Tu ne sais pas si c'est parce que tu t'épuises à faire le ménage ou à faire la cuisine ou à ce genre de choses. Tu te sens étonnamment faible. En réalité, au fur et à mesure de la semaine, tu te sens de plus en plus faible. Tu as beau dormir, ce qui a été très bizarre pour vous toutes au début d'ailleurs, réussir à dormir dans cet espace de rêve, vous l'avez compris assez vite, ce n'est pas naturel. Et pourtant, votre corps ou votre esprit peut-être a besoin d'avoir un rythme. Donc, vous dormez sans rêve et vous êtes toujours autant fatigué en vous réveillant le matin. Mais toi, Méridith, tu as bien réalisé qu'au fur et à mesure de la semaine, c'est de pire en pire cette fatigue, cette faiblesse qui est là. D'ailleurs, toutes les trois, si vous avez testé, vous n'arrivez pas du tout à utiliser vos dons particuliers. Ça ne fonctionne pas ici. Mélodie, de ton côté, tu ne remarques pas spécialement cet état qui fait que cette fatigue va crescendo. tu as pu apercevoir une fois, le matin même, en cette fin de semaine, tu as aperçu Elliot et il avait l'air plus maigre que d'habitude. Étonnamment maigre. Il avait le sourire, il avait l'air heureux. Mais il y a un truc assez étrange. J'ai une question aussi. Est-ce que la maison existe réellement ? C'est-à-dire, est-ce que on ne vit que dans des parties de la maison que Elliot aurait vues en allant chez ses voisins d'en face ou en regardant chez eux quand ils ouvrent la porte ? Ou est-ce qu'il y a des vraies pièces qui sembleraient être peu visitables par un enfant du voisin, par exemple, la cave, la chambre des parents, des choses comme ça ? Est-ce qu'on peut se séparer de l'espace ? Fais-moi un jeu de Brain à nouveau. Difficulté 6. 15. Tu t'es posé la question et en fait, ça t'a sauté aux yeux directement. La maison dans laquelle vous vous trouvez, c'est la copie conforme de la maison d'Eliott. Seigneur. Il n'y a pas les objets, bien sûr, il n'y a pas la chambre d'Eliott, mais les pièces, toutes les dimensions, le mobilier aussi ressemble à une différence près. Même si toi, tu n'es pas monté à l'étage, vous avez pu en discuter d'entre vous et Daisy vous a donné un petit peu une idée de ce qui se trouvait justement à l'étage de la maison d'Eliott. Et elle a parlé d'une porte qui semblerait être la chambre d'Eliott. qu'elle n'a pas eu l'occasion d'aller voir. Cette porte n'existe pas dans cette maison. est-ce que elle a été un peu bizarre parce qu'il y a plus d'espace en bas qu'en haut puisqu'il manque une porte, mais ce n'est pas très grave. c'est comme ça. De toute façon, moi, je ne tiens des comptes sur Elliot et sur ta famille que pour le dire aux filles parce que je pense que c'est super important. Je répugne quand même à aller faire une action vers les sacs poubelles, mais je pense que ça peut être une bonne idée d'aller voir ce qu'il se passe dedans. mais on relate le physique émacié d'Eliott. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ça va plus me traumatiser qu'autre chose à mon avis. En fait, moi, j'ai une idée de stratégie, mais je ne sais pas si... Est-ce qu'on a des stylos ? Est-ce qu'on a de la peinture ? Est-ce qu'on a du papier ou du carton ou quoi que ce soit pour écrire ? Moi, j'ai de brain à la difficulté 6. Yes ! Tu as réussi à trouver ça dans un des tiroirs d'une des chambres ou de la cuisine. Ok. Alors, ce que... Je vais vous parler de mon idée. C'est que je pense qu'il faut que... Il faut que... Enfin, la clé, c'est forcément Eliott. C'est forcément lui qui doit faire quelque chose, qui doit se prendre compte de quelque chose. et il nous a éjectés. Je pense que si on y retourne et qu'on y va frontalement, ça risque d'être violent et pour nous et peut-être contre-productif. Donc, je me demande si c'est possible de faire passer un peu des petits messages, de lui faire passer des messages, genre d'écrire à sa fenêtre. Il y a une porte fermée dans la maison, nos prénoms, des trucs... Enfin, vraiment des petits messages comme ça pour lui faire un peu reprendre pied et que ce soit lui qui... qui se sorte lui-même de son... de son truc un petit peu idéal, quoi, parce que... Voilà. Où est-ce que tu leur dis ça ? Je ne sais pas, dans la maison, je pense à un soir. Avant de dormir, un truc comme ça. Très bien. Alors que tu les as réunis, vous êtes dans le salon, la télé est encore allumée, c'est toujours cette même émission. C'est d'ailleurs toujours le même épisode qui tourne en boucle. Le son est baissé, ça fait un bruit de fond. Ça vous rassure un petit peu parce que... Il n'y a pas de bruit naturel ici. Pas d'oiseau, pas de vent, rien. Et alors que tu es en train d'exposer ton plan, tu vas avoir un petit sursaut quand tu entends la voix de Lottie qui est descendue de sa chambre, qui se trouve derrière toi. et qui lâche juste comme ça. Je pense qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on tue Elliot. Et on va passer à Elliot. Elliot, de ton côté, toi, tu vois vraiment pas le temps passer. ça fait une semaine que tu es avec ta famille. Une semaine avec ta mère qui te prépare des petits plats à faire des soirées jeux de société. je vais te demander quel est ton état d'esprit pendant cette semaine. bien, c'est extrêmement agréable, doux, chaleureux. Je... quand je me réveille le matin sous la couette et que le soleil vient percer à travers les rideaux et tomber sur le lit, je me dis que j'y rêvais et que c'était très compliqué et qu'enfin je suis retombé sur quelque chose que j'ai toujours attendu au sein de ma famille, qu'ils m'aiment, qu'on passe des moments ensemble normaux comme une famille classique, tout simplement. Je me lève, je vois tous ces éléments dans ma chambre qui m'ont construit, qui font l'adolescent que je suis actuellement et ça me fait chaud au cœur. Je me dis que que j'ai bien mené, que j'ai une vie, une belle vie en fait, tout simplement. Il y a quand même quelques petits éléments qui parfois me troublent un peu. C'est que je lis des comics, je joue peut-être à ma console, enfin, et puis voilà, les moments partagés avec ma famille. Mais il y a eu des moments où comme quand on feuillette un livre dont les pages sont trop fines et qu'on aperçoit parfois face à la page qu'on nous consulte ce qu'il y a derrière ou ce qui pourrait être derrière comme en demi-teinte, en filigrane. Et je me demande par moments justement si ce moment aussi beau et bien des fois me laissent sans trop voir des choses. Alors je me dis que c'était justement des cauchemars, des choses peut-être avant, avant que ça aille si bien et que maintenant il faut que je me consacre au moment présent. Justement, ça va être l'anniversaire de ma mère et je me dis qu'il faut lui faire plaisir, il faut que je trouve quelque chose. Je pourrais faire la cuisine, je pourrais trouver une idée cadeau avec mon père, on pourrait peut-être faire quelque chose dans le jardin. Et puis dans ce cas, ça disparaît ces idées que j'ai eues. Tu descends donc ce matin pour manger tes traditionnels pancakes aux myrtilles que ta maman t'a préparé bien sûr. Est-ce que tu proposes de faire la cuisine pour ce soir ? Je voulais aller parler à mon père peut-être qu'il est dans le garage, il est souvent dans le garage à bricoler, il a toujours des choses à manœuvrer. Je voulais lui demander des conseils. Donc tu n'y dis rien à ta mère. Très bien. Oui, je l'embrasse simplement et puis je trace. Tu vas arriver dans le garage. Effectivement, ton père est en train de bricoler et je vais te demander un petit jet de gris à difficulté 6 s'il te plaît. ça passe. C'est comme une idée que tu aurais dans la tête mais tu n'arrives pas à t'en souvenir. Mais effectivement, il y a quelque chose sur le chemin. Tu passes de la cuisine au garage, ça te revient. Il y a un truc. même si tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Tu vas vaguement penser à ta sœur et ton père est là. Il est en train de démonter un truc sur son atabouille. Salut, pas. Tu viens dormir ? Ah, salut, Elliot. Bien dormi et toi ? Et ouais, tu sais, c'est un jour important. Tu lui vas souhaiter à maman déjà ? Non, bien sûr que non. Je vais attendre ce soir quand même. Ouais, moi, j'ai fait semblant que j'avais oublié. J'ai fait une bise et je n'ai rien dit. Je ne sais pas si elle est déçue. Ah, tu es bien fils de ton père. Elle ne t'inquiète pas, tu la décevras plus tard. Bah, tu sais, je t'en avais parlé. Je me disais qu'il fallait la surprendre et donc j'hésitais. Est-ce qu'on fait une grande fête cet après-midi dans le jardin où ce soir, on fait un repas tranquille et c'est nous qui prenons tout en charge ? Et qu'est-ce que tu préférerais faire ? Ah, je trouve que c'est bien de faire la cuisine, comme ça on lui dira d'être tranquille, de rien faire et puis il y aura un super repas. Ouais, bien sûr. Tu voudrais préparer quoi ? Bah, qu'est-ce qu'elle préfère ? Je ne sais pas trop en fait. C'est vrai, elle me demande toujours ce que j'aime et tout mais je ne sais pas trop ce qu'elle aime. C'est bizarre. Pourquoi je n'y ai jamais demandé ? Tu dois savoir toi, forcément. Écoute, tout ce que je peux te dire c'est que du moment que c'est du poisson, tu seras dans le bon. Ok, bah on va ouvrir une boîte de temps. Ouais, t'es bien le fils de ton père, effectivement. Écoute, si tu veux, tu ne t'inquiètes pas, je vais m'occuper du repas et puis je dirais qu'on a fait ça ensemble. Mais je veux t'aider, moi, arrête, je sais faire. C'est moi un jeune j'ai un desserre si tu veux. S'il te plaît, difficulté 6. Pas assez de tokens. T'inquiète pas, ça va aller. T'as qu'à aller jouer dehors un petit peu. Ok. Ouais, je prends mon ballon alors. Tu vas prendre ton ballon. Et au moment où tu l'attrapes, il est dans le garage. Tu prends ton ballon et je vais te demander un objet de grit. Difficulté 8, cette fois. ça t'emplit d'un instant de joie. Tu sais très bien que tu es vraiment un enfant. Et là, à ce moment, dans ta famille, et puis en plus, tu peux faire un peu ce que tu veux. Tu peux aller jouer tranquille. et un petit peu de nostalgie. Donc, tu vas sortir pour aller jouer à la balle. Je vais te demander un petit jet de brain, difficulté 6, alors que tu es dehors en train de jouer avec ton ballon. Tu m'as dit quelle difficulté ? Difficulté 6. Alors que tu tapes dans ton ballon à un moment, tu le fais voler un petit peu haut. Et quand tu le suis des yeux, tu vas accrocher un regard à une des fenêtres à l'étage. Tu aperçois Elia. Et ça va te marquer, effectivement. Ça fait une semaine que tu es là. Et pourtant, tu ne l'as pas vue une seule fois. C'est la première fois. que tu la vois. Ça ne dure qu'un instant. Ton ballon retombe, ça attire ton regard, même un quart de seconde. Et il n'y a plus personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens comme s'il y avait un vent glacé qui tombait sur ma nuque. J'ai un instant de sueur froide et je ne comprends pas trop. Mais c'est vrai que je suis troublé par cette apparition. Pourtant, je sais qu'elle est dans la maison, elle était malade, mais voilà, mes parents s'en occupent. tout va bien. Et quand même, je me dis que ça serait bien. un autre jet brain, s'il te plaît, difficulté 4. Le déni est une chose. Mais effectivement, alors que tu te dis mes parents s'en occupent, là, tu vas percuter. Tes parents s'occupent de toi. Tu es vraiment traité comme un prince depuis une semaine. Les seuls moments où tu ne les vois pas, c'est quand tu es couché ou quand ton père est parti dans le garage faire tu ne sais quoi. À quel moment ils auraient pu s'occuper d'Elea ? Ah ouais ? Je me dis que quand même, à mon âge, c'est normal d'aller la voir aussi. En plus, elle était malade. J'ai un petit soupçon de culpabilité quand même. Je me dis même, voilà, quand même, déjà, peut-être que qu'elle a envie de se distraire un peu. Ok, je prends le ballon sous le bras et puis je rentre dans le garage, je le jette dans un coin et je trace pour aller dans sa chambre. Tu montes donc à l'étage ? Ouais. Tu ne parles à personne sur le chemin ? Non, je me dis que c'est une initiative personnelle. ... ... Alors que tu es en train de monter à l'étage, tu vas ressentir tu sais pas, une lourdeur dans l'air en fait. Tu vas te rendre compte que non seulement tu n'es pas spécialement intéressé à ça, mais tu n'as jamais été même dans la direction de sa chambre. Tu n'as jamais même ne serait-ce que regardé sa porte. Et alors que tu arrives sur le palier, tu passes ta propre chambre, tu as vraiment une impression assez étrange, visuellement parlant. ça te fait l'effet d'un tunnel, comme si le couloir était devenu très très grand. Et au bout, il y a une porte peinte en rouge. C'est assez étrange puisque tu ne te rappelles pas spécialement que la porte d'Elea était rouge comme ça. mais tu es persuadé qu'elle est de l'autre côté de cette porte. C'est vrai que c'est très déstabilisant parce que je sais qu'elle est dans la maison, qu'elle fait partie de la famille forcément, et tout ça est flou. En voyant cette porte, je me dis « Non, il devrait y avoir des trucs accrochés sur la porte, des éléments de déco, un petit cœur avec des paillettes, un truc comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout la chambre d'une adolescente. Et puis, c'est étonnant, c'est perturbant. On me dit « J'essaye d'avoir son visage dans la tête, de bien imprimer qui elle est. Et je marche vers la porte. » « Tu commences à marcher vers la porte, donc. Les filles, je reviens donc vers vous. L'outil vient d'arriver. Alors que, justement, vous aviez ce petit conciliabule. Alors que, Mélodie, tu avais expliqué avoir vu un Elliot et Macier que Daisy et Seyed vous parlaient de son plan. Élodie, qui vous dit ça, effectivement ? On doit tuer Elliot. » « Est-ce que c'est une métaphore ? C'est symbolique ? » « Elle tourne la tête vers toi et impassible. » Tu comprends effectivement qu'il n'y a rien de symbolique là-dedans. mais le tuer dans le monde des rêves, ce ne serait pas le tuer dans le vrai monde de toute façon. C'est peut-être juste... Enfin, tu vois, c'est ça que je veux dire. Je veux bien qu'on le tue là maintenant, mais pas pour de vrai quand même. On n'a pas vraiment le choix. Il ne nous laisse pas le choix. J'ai un peu peur que si on... Si on le tue là, enfin... On reste bloqué aussi. Hum. Mais comment ça peut être une solution ? Je ne comprends pas. Ce type... Ça nous sortirait de sa tête. Ce type, Ruben. Il nous a dit que c'était lui qui pliait le monde des rêves. S'il n'est plus là, le monde des rêves devient juste ce qu'il est, non ? Le monde des rêves. Il appartient à tout le monde. Le souci, c'est qu'il est... Enfin... Il est puissant, quoi. Il est puissant et il nous aspire. Ouais. j'ai un peu peur qu'on... Si on peut la voir par surprise avant qu'il s'en rende compte. Comment est-ce que ça pourrait être une solution ? Enfin, la solution qu'il s'en rende compte ? Je tiens. Je sais pas, mais je... On peut pas. Pourquoi on pourrait pas ? Je compte pas rester bloqué ici jusqu'à ce qu'il décide de transformer ça en autre chose. imagine s'il absorbe tout. Peut-être qu'en mourant, par exemple, il va tout expulser. C'est peut-être comme un trou noir, en fait. Je sais pas. On peut pas baser notre décision quelle qu'elle soit sur qu'est-ce qui pourrait se passer parce qu'on saura pas. Justement, c'est pour ça qu'on devrait le baser sur ce qu'on peut faire. Je vous demande pas de faire... Je vous demande pas de le faire. Dési, si tu veux, je le ferai pour toi. Personne qui fait quelque chose pour personne, pour le moment. On discute des possibilités. Alors, c'est quoi les possibilités ? Attends, attends, attends. Je vais pas dire que moi, j'ai pas eu l'idée aussi. Je l'ai eue. Donc, ce qui me fait peur. Il y a de plus en plus peur. Il me terrorise. Et, au vu de ce qu'il est, de son pouvoir et du fait qu'il se ment à lui-même et à tout, il est prêt à n'importe quoi pour... pour plier la réalité à ce qu'il aimerait que ce soit, en fait. Enfin... Je sais pas. J'y ai pensé. T'es pas la seule. J'y ai pensé aussi, je dois dire. Voilà. Je sais pas si c'est la bonne idée. Je sais pas si c'est possible. Je sais pas si... Enfin voilà, j'essaye de... Avant... Je pense que c'est la solution du dernier recours. Faut qu'on tente d'autres choses avant. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous avez comme plan... comme idée ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je suis complètement d'accord avec toi. Et l'idée que t'as dit l'autre jour d'essayer de lui... Je sais pas, d'essayer de le remettre à sa mémoire. Je sais pas. Je pense que c'est une bonne idée mais je sais pas exactement comment on peut s'y prendre. mais ça me semble être une bonne option avant d'aller essayer de le tuer en fait. Ouais. J'ai surtout peur que si on échoue, comment est-ce qu'il va réagir ? Je pense que si... Même si c'est juste une d'entre nous qui essaye, je pense que c'est la reine mort de nous toutes en fait. Parce que c'est pas déjà le cas. Parce qu'il nous utilise pas toutes depuis le début comme ça ? Si, mais... Ah purée, c'est difficile. J'arrive pas à prendre cette décision en tout cas. Pas pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Vous voulez qu'on retourne le voir ? Est-ce que vous voulez qu'on tente cette histoire de message ? Peut-être qu'il y a une message ? Ouais. Que de l'eau qu'on tente directement, je pense que ça, ça servira à rien. C'est ça, ça nous permet de tâter le terrain de toute façon. C'est le plus important là. On verra vite si c'est efficace ou pas. Qu'est-ce que c'est ? Ça t'a toqué ? Bon. Fontanément, je me rapproche de Daisy. Cachez-vous, cachez-vous. Je vais aller voir. Tu vas jusqu'à la porte ? Je me rapproche. Ouais. S'il y a une fenêtre, j'essaye de voir par la fenêtre. Tu peux voir par la fenêtre. Il y a une silhouette féminine. Tu sais, c'est ce genre de porte-fenêtre où c'est pas visible complètement à travers, mais tu vois la silhouette. Ok, je vais prudemment entre-ouvrir la porte. Je m'attends à ce que ce soit la mère d'Eliott. C'est bien, Eléa. Ah ! Eh ben, c'est pas trop tôt. Je vous ai cherchés loin, moi. En face de toi, il y a Anaïs, la sorcière qui est avec vous dans la forêt. Ça te semble tellement lointain maintenant, pourtant. elle te pousse, elle ouvre la porte et rentre à l'intérieur. Bien ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va être long à expliquer. On est dans le monde des rêves. Bon, j'imagine que tu sais si c'est là. Oui, ça, je sais, merci. Oui. C'est le monde des rêves qui est influencé par Eliott. Très fortement influencé par Eliott. On est plus dans sa psyché qu'autre chose. Et il a tous les pouvoirs ici. On a bien eu l'idée de l'égorger dans les bois quand on a vu que tout le monde s'était endormi avec lui, mais... Apparemment, ça contrarierait certaines personnes. Elle tourne le regard vers toi, Mélodie. Il ne faudrait pas abîmer la chouchoute à sa maman. Tu peux parler ? Dans tous les cas, il faut qu'il en soit entre nous ou en dehors d'ici. Franchement, je suis super contente de te voir. c'est te dire si on est désespéré. T'as des moyens de nous faire sortir ou pas ? J'en dirai pas autant, mais bon... Aussi, je serai contente de me voir. Malheureusement, pas vraiment. J'ai dû faire des pieds et des mains pour réussir à vous rejoindre. C'est comme si cet abruti bloquait tous les pouvoirs et autres. On a dû utiliser des vieux sortilèges à la con. Je déteste ça. Mais c'est pas plus mal. Ça t'a fait réviser un peu ton histoire. Je crois que je suis très au fait sur mon histoire. Je sais pas d'ailleurs si... Toi, t'es vraiment très calé à ce sujet. Je vais demander à... Oui, à Méridith et Mélodie un jet de brain à la difficulté 6. Ça va. Méridith, tu n'as même pas remarqué. Tu es un petit peu perturbée par cette arrivée après une semaine. Par contre, Mélodie, toi, tu as bien remarqué que quand elle t'a dit ça, elle a jeté un petit coup d'œil à Méridith. Tu sais ce qu'elle sous-entend par là. Les anciennes pratiques. est-ce qu'elle t'a dit ? Oui. Malheureusement, mais oui. Bon. On n'est pas là pour moi, on est plutôt là pour... Parce que là, pour le moment, on se dit on va essayer de lui parler. Certes, il nous a exilés dans une espèce de dimension bizarre. Pour certaines d'entre nous, c'était quand même très proche et puis pour d'autres, c'était de la merde. J'ai mis le dialogue merveilleux. Très bien. Il faut qu'on essaye. Effet demi-tour et ressort. Vous allez la voir traverser la route et se diriger vers la maison. Elliot, de ton côté. Je ne me pensais du tout. Tu es en train d'essayer d'avancer vers cette porte. Je vais te demander, alors que tu essayes d'évoquer l'image de ta sœur, un jet de grit. Difficulté 8. Je n'ai pas assez de tokens. Parce que tu les aurais mis si tu en avais eu assez. C'est juste pour être sûr que tu n'es toujours pas compris le principe. t'es cruelle. Donc j'ai échoué. Tu échoues. Effectivement. Tu arrives à te remémorer ta sœur. Tu arrives pleinement à te remémorer ta sœur. Là, d'un seul coup, t'en as une sœur froide. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Comment t'as pu rester là pendant une semaine ? Comment t'as pu ne pas réagir ? Finalement, ne pas essayer de la trouver ? Alors qu'à la base, ça a toujours été elle que tu cherchais. et cette porte en face, ça te fait une sensation extrêmement déplaisante. Il y a quelque chose de poisseux. Je vais te demander un jet de grit à difficulté 10, s'il te plaît. Je ne mets pas de token. Tu ne vas pas réussir à arriver jusqu'à cette porte. Plus t'avances, plus c'est dur. Plus t'avances, plus tu te rends compte que la porte garde la même distance. tu vas devoir redescendre. Tu vas faire demi-tour. Trop difficile. Par contre, pas maintenant. Tu n'oublieras plus, Eléa. À peine t'es arrivée au rez-de-chaussée, que finalement, tout va bien. Ça va. Il n'y a rien d'anormal ici. C'est l'anniversaire de ta mère. Il y a des choses à faire et tout ça. Tu t'inquiètes pour Eléa ? Tu vas vraiment t'en inquiéter et même si tout va bien, tu ne l'oublies plus. Ouais, clairement. En fait, ce contraste est abominable. Comme si ici, tout était cosy, serein. Je me sens bien et là, je viens de vivre quelque chose d'atroce. Je ne comprends pas. Ça se mélangeait dans ma tête et il n'y avait rien de précis, mais je sais que c'était horrible. comment ça se fait. Il faut que je demande, je vais voir ma mère. Elle est dans la cuisine. Elle est en train de nettoyer la table. Maman, Eléa est dans sa chambre ? Bien sûr, mon chéri, où veux-tu qu'elle soit ? À cette réponse aussi légère et malgré le climat réconfortant qui règne là, je me sens vraiment mal, comme si le ventre se tordait. J'ai des petits tremblements dans les mains, j'ai l'impression. J'ai dit, mais tu m'as dit qu'elle était malade. Oui, c'est pour ça qu'elle est dans sa chambre. Oui. J'entends ton ventre qui grogne dit si tu dois avoir faim. Allez, je suis vraiment l'heure du goûter, mais voilà. Elle te pose une assiette de panniques aux myrtilles. Maman, je voulais aller la voir. Je voulais la réconforter, être à ses côtés. T'es en compte ? Je viens de réaliser que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas été la voir. Si elle est malade, c'est quand même mon rôle d'aller la voir, quand même. Mais ne t'occupe pas de ça, tout va bien. Je t'assure, elle te prend par les épaules et t'assois à la table devant ton assiette de pancakes. Allez, mange, ça va te faire du bien, ça va chasser un petit peu les soucis. Mais maman, je t'assure, je n'ai même pas pu atteindre sa porte. Le couloir est si loin, si long. Tu dois vraiment être fatigué, c'est tout. Fais-moi un jet de gritte, s'il te plaît, difficulté 6. Tu vas baisser les yeux vers ton assiette. Tu as ce pancake qui est là. Et au milieu de cette confiture de myrtille maison, tu vas apercevoir quelque chose qui n'a rien à faire là. Il y a une touffe de cheveux. Ainsi qu'un morceau de doigt qui dépasse. J'ai immédiatement envie de vomir. La nausée s'empare de moi. Mon cœur vacille. J'ai même l'impression que je pourrais tomber de ma chaise immédiatement. Je m'accroche à la table. Je regarde ma mère. Je me frotte les yeux. Je me donne même une claque. chérie, voyons, qu'est-ce qui t'arrive ? Elle te fait un grand sourire. Vraiment, je pense que tu as besoin de manger. Je lui montre le pancake. Elle le regarde. C'est ce que tu préfères pourtant. C'est ton pancake préféré. Mais la couleur des cheveux... Elle va prendre l'assiette. Et elle se dépêche d'aller vers la poubelle en fait. Et jette dans la poubelle. Elle te tourne toujours le dos. Et tu vois ses épaules qui te ressautent un petit peu. On va comprendre qu'elle est en train de pleurer. Je ne comprends pas. Je me lève et je la prends par les épaules. maman, pleure pas, c'est ton anniversaire. Mais dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle est où, elle est là. Dis-moi, je t'en supplie. Fais-moi un jet de grit s'il te plaît. Difficulté 7. Alors que ta mère se retourne vers toi et te prend dans ses bras. Faut que tu me dises, maman. Quand elle te prend dans ses bras, tu te sens enveloppé de cet amour maternel. Va chasser toutes ces vilaines pensées. Tu n'oublies pas Eléa pour autant. Mais cette histoire de pancakes, c'était un moment passager. Juste une sorte d'hallucination du à l'inquiétude et à la fatigue. En plus, pile à ce moment-là, tu vas entendre ça toque à la porte. Ma mère réagit. Elle sursaute à ce moment-là. Tu attendais quelqu'un, chéri ? Ben, non. Enfin, je crois pas. C'est peut-être pour papa ? Tu veux que j'aille voir ? Oui, tu seras un amour. Allez, va ouvrir. Papa ne doit pas entendre. Il est occupé dans le garage. Je suis entre deux os. J'essaye de relever la tête et de me dire que ça va. Et je vais à la porte. Tu vas ouvrir la porte pour voir Naïs. Cette sorcière qui était là. Ça te revient d'un seul coup en tête. Vraiment à ce que tu as vu dans la forêt, en fait. Quand tu étais avec les autres. Quand tu as essayé de manger, Léa. Et cette jeune fille assez désagréable. Ok, qu'est-ce que c'est que ce cirque ici ? Comment tu as trouvé ma maison ? Tu sais où j'habite ? Ok, il te manque un petit quart d'heure de cuisson à toi, non ? Ouais, c'est pas très drôle. C'est la seule maison habitée ici. Incroyable, non ? N'importe quoi. J'ai mes potes pas loin. Bien sûr. Tes potes qui sont à deux doigts de décider s'il faut trancher la gorge tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu viens de dire ça ? Parce que moi, je ne suis qu'un seul doigt de te trancher la gorge tout de suite. Il y a mes parents, tu sais, il y a mon père juste à côté. Je ne joue pas à faire n'importe quoi. Ah, merde. Mon papa, bat ton papa à la bagarre. Ok, on est bien parti. Fais-moi un jet de grit s'il te plaît. Difficulté 6. Où est-ce que tu penses que cette jeune fille serait bien ? Un endroit où elle ne serait une gêne pour aucun des membres de ta famille ? Pas forcément un mauvais endroit, un endroit qui pourrait lui plaire finalement. Franchement, ce qu'elle vient de dire, c'est horrible. Débarquer comme ça dans ma maison avec mes parents, je la verrais bien. Ouais, je ne sais pas, faire un voyage, aller sur un bateau, une croisière, que ça lui change les idées. Très bien. Il n'y a plus personne devant toi. Je ne comprends même pas pourquoi d'ailleurs. tu as été à la porte. Tu te rappelles, tu as cru entendre frapper mais il n'y a personne. Tu refermes la porte et tu vas entendre la voix de ta mère. Alors, c'était qui ? Ah, je ne sais pas, il n'y a personne. Effectivement, il n'y a personne. va retourner à vaquer à tes occupations. Ouais, je me dis que j'ai envie d'aller dans ma cabane. Très bien, tu vas dans ta cabane. Les filles, vous avez pu apercevoir la scène. Naïs arrivait jusqu'à devant la porte. Échanger un peu avec Elliot et tout simplement disparaître sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites ? Donc, on évite la confrontation, encore une fois. Ça ne servira à rien. C'est bizarre. C'est comme s'il était un peu en transe ou quelque chose comme ça. Je pense que ton idée des petits papiers et d'un support fixe, ça l'aidera peut-être à retrouver la raison. Je me dis que ça fait un peu office, tu sais, le message subliminal et tout. Et à force de se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va peut-être se réveiller ou en tout cas revenir un peu à... Mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Ce sont mes amis. Ce qui m'inquiète, c'est que quand même, il est maigre. Tu l'as vu, vous l'avez tous vu qu'il était un peu... Je ne sais pas. Et puis nous aussi... Je suis fatigué, mais ce n'est pas chez nous. Il y a la notion du temps qui est super difficile. Donc, si ça se trouve, ça fait genre trois jours qu'on dort dans le temps réel. au niveau déshydratation, nutrition et tout, je pense que plus ça dure, plus on va mourir de faim, en fait. Oui. Je vais écrire des mots. Je ne sais pas si on pourrait écrire sur les fenêtres, sur les murs, sur la pelouse, mais bon, j'ai peur que ce soit effacé par ses parents. accroché dans les arbres aussi, des mots. Oui, il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Oui. Vous écrivez des mots, donc ? Oui, je pense. La nuit prend place de plus en plus. Alors que vous vous attelez à écrire des mots. Même l'outil finit par s'y mettre si Daisy, tu insistes un petit peu. Non, je n'insiste pas. Alors du coup, elle reste dans son coin. Elle reste d'ailleurs près de la fenêtre à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Vous écrivez toutes les trois ces mots ? Vous y attelez toutes les trois ? Ah oui. Ah oui. Oui. Alors que vous êtes concentré à écrire, vous allez entendre un bruit qui vient de l'intérieur de la maison cette fois. c'est la porte du frigo. Le fameux frigo à épis de maïs qui s'ouvre. Vous avez vu sur la cuisine. La porte s'ouvre. Il y a un bordel pas possible. Il y a quelques épis de épis de maïs qui vont voler de ci de là. Et vous allez recevoir Naïs effectivement qui s'en extirpe. Alors elle est envoyée où ? Vous voyez elle porte un maillot de bain et une énorme bouée canard. bordel je déteste le monde des rêves. Il se secoue un petit peu pour virer les épis de maïs. Bon quel est le plan alors ? Tu vas trouver ça bête mais écoute nous on s'est dit on va essayer de d'écrire des mots de faire en sorte qu'ils s'en rendent compte s'ils n'en rendent pas compte directement bah au moins campagne de com voilà je fais rentrer ma tête et bah vu borner comme il a l'air d'être cette andouille c'est sûr qu'on est partis pour un bon moment ça fait enfin toi t'es là depuis combien de temps ça fait combien de temps dans le monde réel qui s'est passé quelques heures Est-ce que la lumière chez Elliot de sa chambre est éteinte ? Alors là c'est encore la soirée donc non pour l'instant la lumière est éteinte ouais vous voyez de la lumière surtout au rez-de-chaussée je vais te demander vu que tu checks ça mais les autres si vous regardez aussi un petit jet brain difficulté 6 alors Méridith toi tu vas remarquer il y a une fenêtre à l'étage tu saurais dire exactement monsieur je dis des bêtises tu as fait 19 c'est pas la chambre d'Elliot tu n'es pas monté toi-même à l'étage mais vu les descriptions que Daisy en a faites ça te semblerait être l'endroit qui correspondrait à la chambre d'Elléa il y a une lumière rouge qui en émane c'est léger et surtout ça clignote ce serait pas vraiment le bon tu as vraiment l'impression comme un coeur qui bat c'est la chambre d'Elléa là-haut regarde ah c'est le coeur du problème clairement on est d'accord je pense que sur tous les mots il faut écrire Elea 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 la chambre la chambre est-ce que peut-être on peut entrer dans la chambre c'est une bonne idée trop frontale écoutez vous savez quoi on est tellement désespérés là moi je vais je vais essayer d'entrer dans la maison je vais essayer de glisser des mots sous la porte d'Elléa et puis je vais essayer d'aller dans la chambre d'Elléa ouais moi je veux voir ce qu'il y a dans cette chambre je pense qu'on trouvera de toute façon nos solutions par là ouais mais on peut pas y aller je sais pas c'est pas tout y aller ouais non 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 surtout moi ce qui m'inquiète le plus c'est le pouvoir que ses parents ont parce que c'est super bizarre moi j'ai l'impression que parfois le père nous regarde enfin il y a un truc il y a un truc et je comprends pas d'où ils viennent dans la tête d'Elléa en fait ses parents pour moi ses parents c'est une part d'Elléa en fait bien sûr c'est la part de fantasme familial d'Elléa qui s'est incarné et comme il veut tout prix sa famille parfaite truc mieux machin et tout bah ses parents sont hyper vigilants à pas casser l'illusion en fait mais justement Eliott veut pas rester dans son truc vous auriez pas pu être pote avec je sais pas moi une star du rock là on se retrouve dans quoi la petite maison dans la prairie version Lexo 1000 ouais non mais je sais je sais je sais non mais oui oui pour nous c'est bizarre on va pas se mentir mais maintenant on est pas chez nous on est coincé quoi hurlez restez là en je sais pas en observation ou enfin vous me veillez moi j'y vais si vous voyez le moindre truc chelou vous hurlez pour que je me casse d'accord ouais ouais bien sûr faire pareil par contre et si vous voulez y aller je vais toquer à la porte je fais une diversion et vous rentrez toutes mais tu vas pas te faire encore envoyer n'importe où j'ai dit que j'allais frapper pas que j'allais rester à la porte de toute façon parler à une chaise ou parler à votre pote c'est la même chose t'as pas tort il y a bien un arbre peut-être à côté de la maison quelque chose comme ça auquel on pourrait peut-être s'accrocher ou nous permettre de rentrer par un moyen détourné il y a la cabane d'Eliott bon bah faisons ça c'est parti on a pas vraiment le temps vous voulez donc passer par la cabane d'Eliott c'est ça ? si il n'y a pas oui si ça nous permet d'entrer dans la maison par une autre entrée oui de toute façon on n'a pas vu les mouvements d'Eliott ou quoi que ce soit donc non vous n'avez pas vu les mouvements d'Eliott en gros là vous avez la porte d'entrée principale le garage une porte à l'arrière qui donne sur la cuisine et effectivement si vous voulez grimper un petit peu il y a peut-être possibilité de passer par cet arbre et cette cabane est-ce qu'on ferait pas deux équipes une par l'arrière une par la cabane comme ça au pire du pire il y a une des deux équipes qui arrivent m'hérédite et moi on a déjà vu le garage mais c'est comme tu veux en fait il y a la cuisine il y a la cabane et il y a le garage voilà moi ça me va rentrer par le garage j'ai pas peur des trucs bizarres et des cadavres non mais c'est bien il faut faire deux équipes on a plus de chances de se cacher s'il faut se cacher et j'ai plus de chances d'y arriver s'il faut y arriver il faut y arriver qui va avec qui non non pas vous êtes quatre de toute façon il y a l'outil avec vous moi je passe par la cabane après je je ne me choisis pas de coéquipière je 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 quand mérédith ou l'outil ah bah fais moi un jetbrain difficulté 6 on va y aller avec mélodie je pense que c'est le c'est le plus logique pour l'équilibrage des forces ouais j'ai passé par le garage c'est vrai que moi les trucs dégueux ça me fait pas peur on va aller mélodie moi l'outil mérédith ça marche c'est ça pas de chance ouais on se retrouve devant la porte délire merci naïs encore une fois même si ça m'arrache la gueule elle douce les yeux aussi bon et bah très bien je vous laisse quelques minutes pour vous mettre en position et je vais toquer à cette foutue porte merci si je me retrouve en tutu cette fois je t'arracherai les ongles oh des promesses des promesses vous partez donc pendant ce temps là dans la maison d'Eliott tout se prépare pour cette fête d'anniversaire comment est-ce que tu as décoré un petit peu la maison bien peut-être que derrière la maison il y a des fleurs et j'en ai fait un bouquet et j'ai songé à sortir pour aller acheter des trucs mais les magasins ça me semble loin et prendre mon vélo j'ai l'impression que je pourrais pas ramener de trucs de toute façon à vélo alors je sais que mon père s'occupe du repas ça me perturbe un peu parce que je voulais le faire mais je vais essayer de alors je mets le couvert je sais où sont les assiettes normalement pour les événements et tout des trucs plus jolis elle a des il y a des enfin voilà des couteaux plus beaux et ainsi de suite donc je le fais si il y a ma mère bah je fais semblant de rien et puis ouais je vais essayer de décorer je fais des un truc que j'ai appris c'est à faire des des origamis avec les serviettes donc je fais des des signes m'amuse tu prépares tout ça et il y a un moment tu vas tiquer parce que sans même te poser la question tu as préparé le couvert pour 4 personnes tu sais pourquoi tu as préparé le couvert pour pour 4 personnes c'est juste que tu sais pas finalement si ta soeur va sortir de sa chambre ou pas en mettant son couvert c'est vrai que j'ai eu des idées qui traversaient l'esprit mais je me suis dit faut qu'impérativement elle participe à l'anniversaire quoi c'est pas possible même si on doit l'aider à descendre qu'elle mange peu bah il faut qu'elle soit là je pense au couloir quand même ça revient et puis son visage qui m'échappe un peu il y a un truc qui cloche quand même je comprends pas ouais tout est si bien tout est si parfait que je me sens mal à l'aise parfois quand je pense à elle tu mets malgré tout la table pour 4 tu vas laisser les choses en l'état ton père va finir de préparer la cuisine et ça va être l'heure du repas vous êtes prêts à vous installer ton père va appeler ta mère tu ne vois pas ta elle n'a pas l'air de sortir de sa chambre mais chose encore plus étonnante ton père n'a pas l'air de l'attendre parce qu'il appelle ta mère puis vous lui chantez joyeux anniversaire au moment où il dévoile le repas un énorme tartare de thon ça va ça m'échappe le fait de de leur parler d'Elea je peux pas enfin ça se présente pas c'est à toi de voir j'ai jamais dit que tu pouvais pas ouais mais tu dis qu'on chante avant de chanter moi je c'est juste à l'arrivée parce que tu n'as pas eu spécialement le temps mais là maintenant si tu veux dans ma tête en fait c'est qu'elle soit là impérativement pour le dessert et donc si je me laisse porter un peu parce que justement l'idée c'est de faire plaisir à maman donc et à un moment donné quand même justement quand on commence à terminer nos assiettes je dis mais ça serait bien qu'Elea soit là pour le gâteau quand tu vas souffler tes bougies croyais qu'Elea peut descendre ? pourquoi tu voudrais qu'Elea soit là ? bah quand même j'irais elle sera content de manger du gâteau la pauvre elle est dans sa chambre depuis si longtemps mais je comprends pas ça t'a jamais dérangé qu'Elea soit absente là c'est vraiment un crève-coeur cette phrase c'est terrible de la recevoir comme ça de façon si simple dire là tout d'un coup à nouveau comme devant le pancake qui m'avait horrifié à nouveau j'ai comme une idée de nausée quoi et je me mets enfin j'ai la voix qui tremble je dis mais je suis un bon frère faut que je veille sur elle c'est normal d'être avec elle mon chéri calme-toi ce n'est pas la question bien sûr que tu es un bon frère mais tu sais très bien que dans la vie il faut prendre les choses que tu veux il peut pas y en avoir pour tout le monde et en même temps il te sert ce tartare de thon là on est bien entre nous mais j'étais content d'avoir une petite soeur vous savez être fils unique c'est triste je suis content je suis content de ne pas être tout seul il faut qu'elle descende elle doit être guérie quand même elle doit aller mieux il faut qu'elle soit là je sais vraiment ce que tu veux tu as qu'à aller chercher bah si elle peut pas descendre je peux au moins lui porter un peu de de thon du tartare et je fais une assiette du coup enfin celle que j'avais mise sur la table ta mère a un sourire je fais genre je l'ai pas vu et je compose une assiette en essayant de faire quelque chose de joli un beau décor tu devrais peut-être aller jeter ça au fond du puits qu'est-ce que t'as dit ? je dis que peut-être que tu devrais aller jeter ça au fond du puits là à nouveau la nausée le sol qui se dérobe sous mes pieds j'ai l'impression qu'il faut que je me tienne à la table je prends l'assiette et j'essaye de retrouver ma contenance je me dirige vers l'escalier ça toque à la porte juste au moment où tu passes à côté ça toque à la porte avec la lumière de l'extérieur peut-être la nuit commence à tomber j'imagine est-ce qu'on aperçoit une silhouette quelque chose tu vois la silhouette j'essaye de me rappeler ça a toqué dans la journée mais j'ai plus qui c'était est-ce qu'il y avait quelqu'un ben j'y vais avec mon assiette de thon tartare j'ouvre la porte tu ouvres la porte et tu revois encore une fois et ça te revient même la première fois que tu l'as vue tu as Naïs qui est devant sauf que cette fois elle est en maillot de bain ah t'es revenu ouais mais je reste pas j'ai l'impression que t'étais parti loin sans déconner waouh t'as quand même un certain niveau je dois le dire elle regarde elle regarde l'assiette que t'as dans la main et fait une grimace vraiment regarde ça oh dégueulasse bah ça tombe bien c'est pas pour toi je vais pas t'en offrir du coup tu es en train de faire un repas de famille alors qu'est-ce que tu veux ah ouais je vois ça oui un repas de famille t'es vraiment un tordu en fait on dirait pas comme ça en te regardant pourquoi tu m'en veux qu'est-ce que je t'ai fait à moi je te connais même pas rien à elle et elle pointe l'assiette du doigt j'ai une image qui traverse avec la mèche de cheveux sur les pancakes et je la chasse je regarde je regarde le ton je me convainc bien que c'est du ton tu regardes le ton tu te convainc bien que c'est du ton avant de regarder et quand tu baisses les yeux tu vas voir une espèce de bouillie informe et dessus et posé allez ça doit faire un quart de un quart de tête tranchée en diagonale il y a un oeil qui te regarde celui d'Elea l'assiette va se fracasser au sol et en plus il gaspille Naïs elle se retourne et puis elle se barre en fait je regarde au doigt je regarde à mes pieds je tremble il faut que j'aille vérifier je ferme même pas la porte je monte les escaliers 4 à 4 alors que tu pars pour monter les escaliers je vais aller faire un petit tour du côté de la cabane Mérédith tu es avec Lottie vous avez fait le tour vous êtes monté dans cette cabane Lottie te décroche pas un mot est-ce que tu t'adresses à elle ? spécialement tu vois que vous pouvez atteindre une fenêtre en fait faut monter sur le toit de la cabane il y a une branche assez grosse qui va dans sa direction et ça va demander un petit peu d'acrobatie mais ça peut se faire je vais te demander un petit jet de flight si tu passes la première bien sûr oui alors du coup je n'ai pas eu le temps de te donner la difficulté de 6 classique mais de toute façon avec un 3 ça ne va pas bien loin alors tu es sur cette branche tu t'apprêtes à faire le petit saut il n'y a pas grand chose vraiment il y a peut-être un mètre pour y arriver et au moment où tu t'apprêtes à te lancer tu hésites un moment un, deux au moment où tu sautes tu sens comme quelque chose qui te cogne tu vas juste tomber et dans ta chute quand bien même elle reste assez courte ce n'est qu'un étage tu aperçois le visage de l'outil au dessus je vais te demander un jet de grit difficulté 6 je rajoute 4 tokens tu rajoutes 4 tokens très bien tu vas te faire mal on ne va pas se mentir mais tu évites de te briser un bras de retomber directement sur le crâne tout l'air se vide tes poumons tu tombes vraiment à plat sur le dos tu vas pas pouvoir parler ni te relever tout de suite même si tu t'en sors admirablement bien mine de rien tu vas voir la silhouette de l'outil qui saute de la branche et qui rentre à l'intérieur de la maison qu'est-ce que tu comptes faire dès que tu pourras te lever tu vas remonter en chutement en chutement ouais ok parce que là le temps que tu te relèves que tu regrimpes et tout l'outil est déjà à l'intérieur je vais plutôt partir en direction de mélodie et Daisy si j'arrive à les attraper rapidement ou pas alors mélodie et Daisy de votre côté vous avez absolument aucun mal à rentrer dans le garage bien sûr j'imagine que je vois la porte oui mais vous savez aussi que cette porte donne directement sur la cuisine allez-y dites-moi comment vous procédez déjà moi je prends de l'outillage je prends un pied de biche si il y a ce serait l'idéal aucun problème vous pouvez trouver des outils bien sûr là-dedans il y a un peu tout ce qu'il faut en termes d'outils est-ce qu'il y a encore des gros sacs poubelles plein d'ailleurs il y en a un qui est près de l'établi et qui est ouvert plein pas complètement mais il y a des choses dedans oui je pense que si tu peux trouver un petit sachet je vais prendre une poignée de ce qu'il y a dedans ok on essaie on va regarder le moins possible ce que c'est je vais même de par la nature de ton don particulier et du fait que tu vois une sorcière et que tu aies déjà vu des choses peu ragoûtantes je vais te demander un jet de grit difficulté 3 seulement oui mais en tout cas ah yes effectivement tu vas quand même avoir vraiment le tu vas te retenir tu la vois vraiment elle plonge les mains à l'intérieur tu vas attraper des poignées de cheveux et tirer des morceaux de tête comme ça et surtout tu vas remarquer un truc il n'y a pas qu'une seule personne il y a plusieurs têtes plusieurs morceaux de tête c'est la tête d'Elea plusieurs fois ou c'est c'est à chaque fois la tête d'Elea effectivement ouais je vais essayer de prendre plusieurs fois le même morceau avec 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 dégoût de façon à pouvoir lui montrer si jamais il y a besoin d'avoir une preuve physique mais oui mais on est dans le monde des rêves évidemment que c'est oui c'est dégueulasse ouais allez on continue là vous entendez les discussions à l'intérieur alors que vous approchez de la porte vous allez entendre ce que le père d'Eliot lui dit cette petite discussion qu'ils ont eue à la fin avant d'entendre toquer à la porte puis le bruit de ver qui s'écrase au sol qu'est-ce que vous faites tiens-toi prête j'en trouve tout petit peu la porte juste pour voir s'il y a des gens où est-ce qu'ils sont positionnés fais-moi un G2 flight difficulté 4 s'il te plaît tu vas voir le père et la mère d'Eliot ils sont à la table en train de manger c'est une cuisine américaine vous avez vu sur presque l'intégralité du rez-de-chaussée finalement tu vois Eliot qui vient de fracasser l'assiette et qui commence à partir en direction de l'escalier ok go on va nous voir on s'en fout vous entendez du bruit si le moment où tu dis ça vous pouvez y aller mais malgré tout tu as le temps de rentrer à l'intérieur Méridith tu arrives derrière tu peux les rejoindre si tu veux tu as le temps comment est-ce que tu comptes faire quand tu rentres que tu comptes être discrète ou comme tu l'as dit rentre et tant pis ben si comment dire si je peux être discrète et qu'il y a une chance que je passe c'est inaperçu ben j'essaye mais si je sens que ben voilà on va de toute façon me voir je fonce alors là dans la situation ça va être compliqué tu peux tenter bien sûr tu peux toujours tenter je vais te demander un jet de flight la difficulté 15 Elodie tu peux le faire aussi vu que tu suis dans la foulée bien sûr oh putain j'ai pas assez de tokens pour éviter pour éviter l'échec critique est-ce que je peux dépenser trois tokens pour faire un assuming ou même ça ça marche pas alors maintenant que tu viens juste d'ouvrir la porte et qu'elle est partie trop vite ça a tapé dans le comptoir et il y a un tas d'assiettes qui sont tombées et se sont fracassées je t'avoue que c'est un peu tard Elliot tu partais toi vers l'escalier Meredith toi tu les rejoins en boitillant pile au moment juste où ça part vraiment c'est les bruits de verre et tout les parents se lèvent d'un seul coup et avec une synchronicité assez incroyable et il se tourne vers vous Elliot tu entends le bordel alors que tu partais comme ça tu vois Daisy Mélodie Mérédith qui sont là dans la cuisine elles viennent de rentrer en venant du garage et il y a ton père qui va tourner la tête vers toi ah bah tes amis sont arrivés est-ce que je vois Elliot ou est-ce que lui me voit tu le vois il est vraiment à l'autre bout de la pièce il est en bas de l'escalier il s'apprêtait à monter ok bah je lui gueule va à la porte Elea confronte toi à la réalité là arrête de te plonger dans dans ton dans ton rêve idéal c'est pas la réalité fonce Elliot tu vas voir ton père qui commence à s'avancer vers les filles et vous allez tous l'entendre assez distinctement ah ça tombe bien j'avais envie de manger un peu différemment qu'est-ce que tu fais Elliot un nouveau tout vacille tout angle autour de moi j'essaye de tenir la rampe de l'escalier où j'étais en train de m'engager et je regarde les visages de mes amis il y a des flashs quand je fais du stop qu'elles s'arrêtent plein d'images de ce que l'on a vécu ensemble et je me dis mais c'était pas un rêve et mon père ce qu'il vient de dire mais c'est abominable l'assiette par terre c'est du sang c'est pas du poisson et je veux pas qu'il leur fasse du mal surtout pas je m'avance pour être devant l'escalier entre mon père et je leur dis montez montez à l'étage on se retrouve là-haut ok bon bah je me fais pas le dire deux fois j'y vais ok je vais te demander un gel celle de Flight s'il te plaît difficulté de 10 tellement contente juste peu de choses près tu vas sentir l'air qui va se déplacer et faire bouger tes cheveux le père d'Eliott allait te balancer une gifle de daron comme rarement tu en as vu et tu passes tu passes vraiment juste sous son bras et tu pars en courant Mélodie Mérédith qu'est-ce que vous faites ? je vais en direction de la chambre si je suis pas trop loin t'es pas trop loin mais il va falloir passer les parents je vais te demander un jet de flight il sera difficulté 12 pour toi étant donné que tu boites si je peux aider j'aide mais non je rajoute deux tokens Mérédith n'a besoin de personne je suis désolé Daisy mais tu devrais le savoir depuis un moment tu es inutile pour elle et puis elle ne me parle plus j'ai bien compris Mélodie de ton côté alors moi je vais essayer de pousser très fort le père dans la direction de la mère de façon à ce qu'il perde l'équilibre et donner à mes copines le temps de partir surtout que comme je vois que Mérédith boite j'essaie de la protéger est-ce que ton but est de leur faire mal ou vraiment juste de les ralentir de les ralentir de façon à pouvoir monter moi-même les escaliers tout en les ralentir enfin ouais voilà c'est ça tout en leur permettant pas de nous rejoindre le plus vite enfin aussi vite que j'ai bien compris pardon ça va être un jet de Brown s'il te plaît difficulté 8 tu vas repousser le père qui va effectivement bousculer la mère d'Eliott derrière Eliott t'es en train de monter l'escalier t'entends du fracas et surtout tu vas entendre les pleurs de ta mère qui se met à fondre en larmes est-ce que tu continues à monter ? alors on est d'accord je me suis engouffré à la suite de de c'est Daisy et Mérédith c'est ça ? alors non non elles sont derrière toi t'es partie ah ok parce que en fait l'idée c'était de de me mettre de m'interposer d'accord c'est moi qui avais un genre écrit alors là en gros Daisy elle est elle est passée alors Daisy si tu montes tu commences à monter y'a pas de problème Mérédith est quasiment à ta hauteur tu vois donc Elodie qui pousse ton père tu vois la bousculade finalement et ta mère qui fond en larmes c'est abominable ce que je suis en train de voir mais je pense à mon père ce qu'il vient de dire c'était la réalité enfin c'est autant ce matin les pancakes il y avait un truc qui est cloché mais là il vient bien d'être menaçant quoi donc je comprends ce qui vient de se passer et je me dis qu'il faut impérativement que j'aille voir Elia qu'elle me réponde tu veux te débarrasser de nous c'est ça ça y est comme tu fais avec tout le reste tout ce qui t'embête tout ce qui te gêne maman pleure pas je t'assure je veux pas te faire de mal je veux juste aller voir Elia c'est normal en tant que grand frère je dois je dois veiller sur elle je dois je dois être à ses côtés si elle est malade je vous en prie laissez nous un petit peu de temps je veux juste aller la voir pourquoi faire pour t'en débarrasser elle aussi elle dis pas ça j'essaye de faire abstraction de plus l'entendre de plus l'écouter et je monte l'escalier derrière derrière les filles mélodie tu peux monter à la suite les parents n'ont pas l'air de vouloir suivre particulièrement son père continue un peu sur le même ton sa mère continue à pleurer est-ce que tu suis le reste du groupe Mélodie oui ok donc on est 4 dans l'escalier c'est ça là maintenant vous êtes 4 dans l'escalier alors que vous montez ok et vous entendez toujours les invectives de ton père Elliot les pleurs de ta mère vont s'arrêter alors que tu arrives en haut c'est plus des pleurs que tu entends c'est le rire des gloussements je repense à toutes les moqueries que j'ai pu avoir ici même même à Mers mais à se moquer de moi vous arrivez donc sur le palier de l'étage il y a toujours ce couloir qui est là Elliot cette fois tes amis sont avec toi les filles vous le voyez un Elliot effectivement est très émasqué qu'est-ce que vous faites tous juste moi je me sens vraiment fébrile j'ai l'impression que mes forces m'abandonnent je comprends pas pourquoi mais je les regarde tour à tour vraiment dans les yeux même si apparemment il n'y a pas beaucoup de lumière dire mais vous étiez où pourquoi vous m'avez laissé on n'a pas laissé dès qu'on t'a confronté qu'on a essayé de te secouer un petit peu pour te dire hé oh il se passe un peu des trucs bizarres c'est pas la réalité t'es pas de retour dans ta famille tu nous as envoyé on ne sait où on t'a pas abandonné c'est toi qui nous a expulsé parce qu'on cassait l'illusion et Elliot on est là maintenant moi je me rapproche et je lui mets une main de tout le soutien que je peux sur l'épaule montrer qu'on est là je vois que ça ça me trouble vraiment quoi tout d'un coup je me montre beaucoup plus doux le dire vous êtes là pour moi pour m'aider on est toujours là pour toi bon on y va maintenant faut que tu te confrontes là on peut pas continuer comme ça t'es maigre comme un clou nous aussi on est hyper faiblarde on est en train de mourir quoi sérieux vous vous moquez pas de moi toi aussi Mélodie bien sûr que non on est vraiment là on est vraiment là pour toi on pense qu'à te sauver de là en fait allez on va voir Eléa on va en courage Eléa elle est malade elle est dans sa chambre je l'ai pas vue depuis on arrête tout de suite là Eléa elle est pas malade souviens toi de la réalité j'ai immédiatement une image qui m'apparaît c'est cet escalier blanc qui me paraît c'est si lointain et maintenant j'ai l'impression que que je l'ai gravi il y a pas longtemps et la porte elle a ouvert elle est arrivée ici là où dans cette maison enfin et ça y est je commence à me dire que que tout se mélange dans ma tête mais que c'est pas la réalité parce que la réalité c'est ce que j'ai fait avec à Eléa mais comment ça peut être sa chambre alors Eléa elle est enterrée on est dans le monde du rêve on est dans le monde du rêve c'est toi qui influences l'auti t'es là j'avance tu ne la vois pas fébrilement je regarde des yeux je chuchote parce que je veux pas forcément que Eliott soit perturbée par ça mais je pense que l'auti va le faire j'ai rien entendu dis-le pour de vrai j'entends toujours rien dis-le pour de vrai on va prendre en compte le fait que tu chuchotes mais ça va pas être possible je pense que l'auti va faire une connerie l'auti l'auti alors qu' elle est passée par la cabane moi je suis tombée Eliott commence à avancer il y a une des portes qui sont sur les côtés qui va s'ouvrir et il y a une silhouette qui en sort c'est l'auti elle a retrouvé un couteau de cuisine qu'elle tient dans une main dans l'autre elle a des papiers ça ressemble à des papiers Eliott tu es au devant des autres tu souhaites tu peux aller au devant de l'auti les autres vous pouvez l'en empêcher si vous le souhaitez à votre devoir en fait au moment où l'auti m'est apparu j'ai repensé à je sais plus si c'est la veille le matin où j'ai tenté d'aller dans la chambre que j'ai pas pu l'atteindre le couloir était trop loin et je me dis que maintenant avec mes copines qui sont là pour moi je vais y arriver et j'étais en train de tendre les mains de chaque côté pour que peut-être elles les saisissent et je vois l'auti je fais même pas attention à sa posture ou ce qu'elle peut avoir par contre je vois son visage et je repense à l'auti tous les moments de complicité son sale caractère mais finalement je repense aussi dans la maison de marionnette quand je lui ai parlé qu'elle était sur elle était qu'une simple poupée et que je lui ai parlé en lui en imaginant qu'elle était là et je vois qu'elle peut m'aider elle aussi et donc j'ai confiance en elle c'est aussi une amie et donc j'avance je continue à avancer et l'auti va m'aider je vais pas te moi je vais essayer d'intercepter l'auti ok mais il va falloir que tu dépasses Elliot pour ça mais on va y revenir après j'ai une question importante pour Elliot tu te rappelles de ces moments là comme tu l'as dit c'était des moments agréables c'est là que tu as senti que l'auti était véritablement une amie pour toi ça on est d'accord la question que j'ai à te poser maintenant est-ce que du coup tu la préférais en tant que poupée bah au début je la voyais pas et donc c'est la rencontre avec l'auti c'est la poupée pour moi ça associe à la poupée ouais je reconnais et celle qu'on peut cacher dans son sac celle qui peut nous aider faire comme si elle était pas là retomber comme un pantin désarticulé sur la banquette arrière d'une voiture toutes ces images et oui l'outil pour moi elle est elle est ailleurs et elle s'était métamorphosée dans cette petite poupée que je trouvais adorable fais moi un jet de gritte s'il te plaît difficulté 6 vous allez toutes voir fais-y toi tu commences à passer les contours de l'auti changé elle retrouve cette espèce de masque en carton pâte qu'elle avait quand vous l'avez trouvé dans le monde du rêve elle retrouve cet aspect assez grossier assez dérangeant tu continues à y aller c'est ça ? ouais si je vois ça je cours encore plus l'outil l'outil qu'est-ce qui t'arrive ? je vais vous demander un jet de flight à tous les deux Elliot et Daisy s'il vous plaît tu vas dépasser Elliot sans trop de mal Méridith Mélodie vous faites quelque chose derrière ou pas ? j'avance un peu au même rythme que Elliot mais en restant un peu derrière quand même Mélodie de ton côté ? moi je reste assez glacée pour le moment je vais attendre de voir si le reste des défenses mentales d'Elliot monte les escaliers c'est-à-dire ses parents ou si je reste en retrait à l'arrière ok Daisy tu vas arriver jusqu'à Lottie elle a toujours le couteau et un tas de papier elle va tu la sens hésitante je vais te demander un jet de braille une difficulté 6 je mets 4 tokens il y a quelque chose qui s'est brisé pour Lottie vis-à-vis d'Elliot depuis un moment déjà tu sais que là maintenant ça a atteint un point de non-retour elle baisse la tête ce qui donne un aspect encore plus pathétique avec cette énorme tête qu'elle a et elle va te tendre les papiers je vais garder les papiers elle va juste te dire je voulais tenter un dernier truc comme tu l'avais dit je voulais lui montrer que de toute façon ça pouvait pas être aussi rose et bref c'est même pas son vrai père elle te lâche tous les papiers elle te les laisse je me tourne vers Elliot je pense que moi aussi là il y a quelque chose qui s'est un peu brisé je suis clairement en colère contre lui l'outil elle a fait demi-tour elle est retournée dans la pièce d'où elle vena moi je regarde Elliot je suis estomaqué je comprends plus rien je comprends pas comment l'outil peut savoir ça ici enfin ouais si c'était vrai en tous les cas donc ouais Elliot qu'est-ce que tu fais ? je continue à chercher de mes bras tendus les mains de mes amis je me dis que que j'aurais plus de force en les sentant à mes côtés comme la main c'était Mérudit qui mettait sa main sur mon épaule je crois et j'essaye encore une fois de progresser même si je sais que c'est très dur mais il faut que j'atteigne là tu as Daisy qui te bloque le passage elle tient un tas de papier tu as entendu ce que l'outil a dit ah ok d'accord c'est Léa qui est important on verra ça après non ? bah vas-y vas-y qu'on en se finisse mais pourquoi tu j'aimerais bien qu'un jour tu prennes la responsabilité de tes actes franchement on peut pas rester là toute notre vie Elliot vas-y on est avec toi allez mais pourquoi vous me parlez comme ça mais parce qu'on est tes amis parce qu'on t'aime justement on peut pas rester là à dépérir on est là pour tu veux bien tu veux bien me prendre la main Mérédith mais vraiment faut qu'on y aille il faut y aller moi je te laisse je te laisse le passage je te laisse le passage mais ça me prend toute ma force toute laissée passer sans rien te faire j'ai pas bien saisi Mérédith tu m'as pris la main oui 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 je l'ai prise pardon je sers fort pour éprouver que tu es là tu fais quoi ? je la sers aussi pour te montrer que je t'accompagne qu'on y va et qu'on est tous ensemble c'est le point de départ pour moi même si les autres m'ont parlé de façon très dure de façon injuste j'avance et le fait que tu m'aies serré la main à nouveau je sais que je vais arriver cette fois il faut que je vois cette porte après tout c'est moi l'aîné et je suis fort donc j'avance Daisy qu'est-ce que tu fais ? moi je vais rejoindre Lottie je prends la porte qu'elle a prise je la referme derrière moi ok Mélodie moi je suis Elliot et Mérédith ok vous avancez tous les trois oui c'est difficile pour vous trois d'avancer de passer comme ça et à un moment votre perception s'altère vous êtes de retour dans le salon d'Eliott c'est Noël vous voyez toutes les décorations le sapin qui est là et il y a un Elliot qui doit avoir allez peut-être dix ans qui se trouve au pied du sapin à déballer ses paquets à côté de lui vous voyez une petite fille que vous comprenez être Eléa Elliot déballe ses paquets hop il regarde il en prend un autre il déballe Elliot qu'est-ce que ça te fait de voir cette scène tu vois tes amis sont là vous êtes tous les trois debout en train de regarder ce qui se passe là même si personne n'a l'air de vous voir dans cette scène et bien ça m'interpelle parce que je me rappelle de ce Noël là et le regard que je porte c'est maintenant un regard de bonheur tout fonctionnait bien on était vraiment heureux mais je me rappelle que ce matin là j'avais compté les cadeaux et qu'elle en avait plus et j'ai honte maintenant de repenser à ça alors tout était si bien elle était petite et après tout c'est pas le nom des cadeaux bien sûr c'est ce qui en est les uns avec les autres ce qu'on s'apporte dans la famille qui ont choisi d'être comment on se comporte avec les gens qu'on aime et c'est horrible que j'ai pu penser ça alors que tu te dis ça tu vois que le jeune toi passe de cadeau en cadeau Mélodie Méridith ce que vous avez en face de vous clairement c'est l'image même d'un enfant gâté il en a rien à faire en fait ses cadeaux les parents sont assis dans le canapé aller regarder avec le sourire le père a un bras autour des épaules de la mère et vous voyez la petite Elea déballer un paquet c'est une veste une veste en jean avec des patches et vous voyez Elliot la regardait avec envie tu te souviens Elliot de cette veste c'est la la veste que tous les gamins à l'époque rêvaient d'avoir la petite l'enfile elle est dix fois trop grande pour elle et vous allez entendre la mère qui glousse comme vous l'avez entendu un peu plus tôt qu'est-ce que vous faites c'est la veste que j'avais demandé alors qu'Eliot dit ça comme si cette fois son père l'avait entendu il se penche un petit peu et il fait un signe de tête au petit Elliot il fait un signe de tête vers sa soeur le petit Elliot se met à pleurer avant de s'approcher de commencer à retirer la veste de la soeur bah tu vois c'est comme ça qu'on fait les gens vont pas te donner toujours ce que tu veux il faut savoir le prendre aussi mais c'est qu'il y a une invention de cadeau je dois lui en donner un je pense que t'as donné assez personne le fera pas et toi c'est vrai et vous voyez ça Elliot votre Elliot commence à s'approcher et récupère les paquets de la petite fille pour les donner au petit Elliot qui est en train de pleurer qu'est-ce que vous faites et Elliot est-ce que tu vois toute cette scène est-ce que tu réfléchis à cette scène est-ce que tu on peut peut-être en parler non enfin je suis affairé à déplacer les cadeaux et les donner dans les mains du petit garçon qui pleure je t'entends à peine on verra après il faut c'est Noël il faut il faut que tout se passe bien non mais Elliot pourquoi est-ce qu'il pleure peut-être parce qu'il n'avait pas les cadeaux qu'il veut il avait demandé cette veste et elle n'était même pas pour lui est-ce que tu peux entrer à l'intérieur de toi-même je ne veux dire pas comme ce qu'on fait là mais regarder un peu plus en profondeur parce que moi je ne suis pas sûre de voir ça en fait tu sais moi je n'ai jamais fait Noël je n'ai pas vraiment de parents comme ça mais moi j'ai un petit garçon qui a tout ce qu'il veut et une petite fille qui se trouve un truc en plus mais c'est peut-être pas on ne lit pas les mêmes choses je t'écoute et en t'écoutant je repense à la main de Mérédith je la tiens toujours dans la mienne tu l'as lâché pour aller te donner les paquets de ta sœur j'écoute j'écoute Mélodie mais je me retourne pour voir le regard de Mérédith aidez-y où elle est vous pouvez m'aider ça ira plus vite non c'est pas comme ça qu'on peut t'aider on peut t'aider en te parlant tu sais nous on n'essaye pas d'être méchante on n'essaye pas de t'embêter on essaie juste de te faire comprendre qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas normales faut qu'on retourne dans la vraie vie comment ça c'est pas normal ça te va bien dire ça alors que t'es une sorcière merci de me juger moi j'ai pas décidé de m'être comme ça tu sais il y a des choses que je fais pas pas comme les sœurs tu vois moi j'ai décidé d'être une gentille sorcière non mais tu dis que c'est pas normal moi je suis normal j'ai même pas de pouvoir faites moi tous les trois je peux pas changer les choses comme toi un jet de brain difficulté 6 c'est pour moi aussi c'est pour toi aussi oui mérédith explique nous pourquoi tu es en retrait de cette scène tu n'arrives pas il y a quelque chose qui te bloque littéralement quand tu vois ça je ne comprends pas comment on est passé à une nouvelle scène comment Elliot il n'arrive pas à voir qui est censé lui être évident mais vu que pour moi ça n'est pas non plus je ne sais pas comment l'aider je pensais que notre présence suffirait mais j'ai l'impression que c'est un nouveau puzzle à résoudre effectivement apparemment comment tu as surestimé Elliot vous le pouvoir de ta présence peut-être qui sait Mélodie tu vas comprendre si ce n'est pas déjà le cas à Elliot en tout cas ça va lui faire prendre conscience alors que tu lui parles effectivement il est en train de lui donner les cadeaux de sa petite soeur qui elle aussi pleure maintenant pendant que les parents continuent à rigoler c'est assez horrible parce que ça n'en finit pas c'est vraiment un disque rayé mais le petit garçon aussi il pleure il n'a jamais voulu prendre les cadeaux de sa soeur il pleure parce qu'il ne veut pas lui faire de mal Est-ce qu'il ne serait pas une bonne idée Elliot plutôt que d'essayer de changer le passé ou de revivre des choses ou de t'enfermer dans une voie qui n'est peut-être pas la bonne est-ce que ce ne serait pas un peu le moment de prendre en compte ce qui se passe autour de toi et d'accepter ce que tu as vécu qui tu es pour avancer pour qu'on avance tous parce que si on reste dans ta tête comme ça dans cette dimension que tu contrôles complètement enfin ça se voit on va tous finir par mourir en fait et je ne pense pas que tu veux qu'on meure enfin tu es notre super pote tu nous aimes tu nous veux du bien tu veux du bien à tes parents à Elea et il faut tout déplier maintenant Elliot s'il te plaît j'entends les mots de Mélodie mais dans ma tête tout se mélange comme si moi-même j'étais un petit garçon et que je comprenais que certains mots alors que les phrases sont compliquées j'entends Elea on est tes potes être il faut accepter moi je suis en train de réparer on peut toujours réparer j'ai dire mon père il m'a montré l'établi il bricole comme il dit et on peut réparer je me tourne vers toi je dis mais dès que ça sera réparé on s'en ira et tout ira bien mais Elliot peut-être que réparer c'est le moment où tu ne fais rien en fait c'est le moment où tu acceptes que ce soit cassé comprends ? je sais que c'est compliqué mais nous on est là pour t'aider à comprendre et à avancer pas à réparer bizarrement tu vois bien que là le petit Elliot il n'est pas content que la petite Elea elle n'est pas contente et que tes parents ils ne réagissent pas comme des vrais parents enfin j'ai pas l'impression que des vrais parents feraient ça c'est vrai que que ça pour le coup ça porte parce que je repense à nouveau c'est très diffus mais les menaces de mon père à l'égard de mes copines le fait que ma mère pleure et se mette à rigoler alors que je suis en telle détresse c'est vrai que ça c'est pas c'est pas le rôle d'une mère de rigoler comme ça ça c'est sûr tu lèves la source vers tes parents alors que tu te dis ça leur visage est en train de fondre c'est pas juste un effet visuel vraiment là il y a la chair qui est en train de fondre il y a une odeur qui est avec il va y avoir un oeil qui va popper d'un coup Elliot tes parents est-ce qu'ils sont vraiment là est-ce qu'ils ont jamais été là à nouveau des images qui m'envahissent les vacances les grands-parents le fait qu'on soit tous les deux on faisait un peu ce qu'on voulait dans le grand parc avec Eléa et c'est vrai l'absence mon père qui disait qu'il allait réécrire qu'il allait retrouver l'inspiration et que ça allait venir et qu'il allait être connu et ma mère qui bossait qui rentrait jamais la maison et puis ses vacances loin des parents c'est vrai ils étaient pas là au moment au moment et j'en pense à l'heure encore une fois il y a cette porte rouge un petit peu plus loin et je vais passer un petit peu avec Daisy qui est rentrée dans cette pièce c'est la chambre des parents d'Elliot tu l'as déjà vue l'outil est assis sur un coin du lit toujours avec cette espèce de masque grothèque alors que tu t'approches va voir qu'il y a une boîte au pied du lit qu'elle a ouverte sans doute de là d'où venaient les papiers tu les as toujours en main ouais je pense ce sont des journaux ça dit quoi c'est des extraits de journaux de quoi c'est des journaux de la ville puis des journaux aussi d'une grande ville des tabloïdes ça parle de d'un scandale un homme politique assez connu en tout cas à l'époque et dans ses sphères un certain que je ne dise pas de bêtises Victor Duncan il y a sa photo la magie de la technique je l'envoie par le discord parce que je ne l'avais pas préparé avant cet homme apparemment a fait la une car il a eu une aventure extra-conjugale alors que c'est un homme qui prenait les valeurs de la famille bien sûr et ça a fait scandale aussi parce que alors qu'il avait cette aventure extra-conjugale tout semblait pourtant très bien aller avec la femme avec qui il était marié vu que il a eu deux enfants qui sont nés au même moment l'un est illégitime et alors que tu parcours ces pages tu comprends qu'il s'agit d'Elliot l'autre un certain Howard Duncan tu mets les pièces bout à bout tu sais que tu es dans la tête d'Elliot tu sais qu'à un moment donné dans sa vie il a forcément vu ses papiers que quelque part au cours de son existence il a dû tomber sur ces coupures de presse que sa mère gardait et que dans un coin de sa tête quelque part il sait que cet homme qui erre dans pensée n'est pas vraiment son père en tout cas pas son père biologique je pensais que ça pourrait le faire réagir vu que vous aviez dit qu'il fallait pas le tuer tout de suite quand j'ai vu ce qu'il ce qu'il t'a fait j'ai failli le faire t'as lu les elle te montre les les coupures de presse ouais tu crois que Howard je crois ouais c'est bizarre non ouais clairement qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'est-ce que toi t'as envie de faire moi j'arrive plus avec ouais j'arrive plus avec Elliot j'arrive plus à être oui je suis ton ami je n'arrive plus moi non plus mais pas que ce soit sa faute tu sais ouais mais à des limites quoi il fait pas d'effort j'ai l'impression beaucoup si on est dans sa tête alors je pense qu'il est soumis à ses propres problèmes du coup ça doit pas aider la psy m'a dit que c'était pareil un petit peu quand quand j'avais des crises tu veux qu'on y aille alors je peux pas vraiment y aller comme ça je sais pas si je peux t'aider j'essaye je vais essayer j'essaye de penser le plus fort possible à à à l'outil que je connais son corps son visage fais moi un jet de brain difficulté 6 s'il te plaît tu te concentres autant que tu peux rien ne se passe et puis d'un coup tu te dis en même temps c'est qu'un masque tu pourrais juste lui enlever l'outil ça a l'air d'être un masque est-ce que tu tu veux que je voie est-ce que tu est-ce que tu est-ce que je peux l'enlever est-ce que tu veux l'enlever elle te fait un petit oui de la tête ok j'y vais s'il y a moins d'autres trucs qui va pas tu le dis d'accord attention j'y vais le masque glisse sans aucun problème tu le retires ses cheveux s'en échappent cascade un petit peu elle va se mettre à pleurer je la prends dans mes bras tout doucement avec un je la serre contre moi avec un mouvement de balancier à cet instant tu entends une petite musique ça va te crisper un petit peu des gens sont en train de chanter joyeux anniversaire dans le couloir à côté dans le couloir couloir ou en bas là d'où tu viens en fait le couloir sur lequel tu as refermé cette porte avant de rejoindre l'outil ça va l'outil ça va aller est-ce que tu veux marcher ça va prends ton couteau au cas où on est plus seul là elle le prend elle reste assez proche de toi tu vas rouvrir la porte et au moment où tu l'ouvres tu te retrouves dans une grande pièce lumineuse il y a une grande table ça te rappelle bien sûr vous êtes d'un côté de la table et de l'autre tu aperçois il y a Elliot Meredith et Mélodie vous trois vous avez continué à avancer la scène a encore changé et vous vous trouvez un anniversaire l'anniversaire d'un jeune Elliot pas beaucoup plus vieux que lors de la scène de Noël précédente Elliot c'est ton anniversaire tu le vois et tes parents avec quelques amis qui sont là sont en train de te chanter joyeux anniversaire bientôt les gens sortent des paquets cadeaux et commence à tous les donner à ta sœur qui commencent à les ouvrir et ton jeune toi se met à pleurer sous les rires de tes parents ton père va te regarder tu vois tu prends pas les choses c'est quelqu'un d'autre qui le fera je croyais que t'avais compris ça pourtant donc comme pour Noël j'ai ma forme actuelle qui observe ça tout à fait et parmi l'anniversaire personne ne me regarde comme si j'étais pas là quand les gens te regardent ça les fait rire tout le monde a l'air de se moquer du jeune toi autour de la table qui ne reçoit rien pour son anniversaire je repense à ce que m'ont dit mes amis mais aussi Mélodie est-ce qu'elle est à ma portée d'ailleurs je la vois Mélodie bien sûr vous êtes tous les trois et là même de l'autre côté de la table vous voyez Daisy et Lottie sont arrivés Lottie a repris sa forme normale j'essaie de faire un petit sourire à Daisy un petit sourire gêné tu réagis Daisy ? je souris pas je baisse les yeux je montre un article de journal enfin je le lève au niveau de mon visage pour que tu le vois je te le pose sur la table devant moi je suis partagé j'ai envie d'aller consoler le petit Elliot et je sais que si tu tu fais ça c'est que c'est important pour toi et donc pour moi aussi je prends je vais vers toi je prends l'article et je reviens vers Elliot et je lui mets la main sur les cheveux j'essaye de l'apaiser mais tu sais bien que ça ne fait rien récupère donc ce qui t'appartient écoute un peu ton père pour une fois je pose les yeux sur l'article ça fait écho à ce qu'il vient de me dire écoute ton père pour une fois j'avais envie je mourais d'envie de lui hurler mais t'es pas mon père mais ça sort pas pourtant l'article il parle de quoi il parle donc de cette histoire cette histoire de Victor Duncan et tu le comprends qui apparemment serait ton père biologique je comprends assez vite ça va te revenir effectivement alors que tu étais petit t'es tombé sur cette boîte cachée sous le lit de tes parents dans laquelle tu avais fouillé un petit peu et tu étais tombé là dessus même si ça t'avait fait un petit peu peur tu avais mis ça très vite de côté tu n'as pas compris là maintenant tu sais pertinemment je vais te demander un jet de grit difficulté 15 je vais mettre les tokens tu me flingues sérieux sérieux tu me tues c'est parfait c'est l'inverse je voulais comprendre l'article je vais pas m'en remettre de celle là c'est trop tard pour changer de vie l'article tu l'as compris il n'y a aucun problème vous voyez tous Elliot qui serre la main sur cet article il y a quelque chose qui le travaille vous avez pu Mélodie Mérédith lire par dessus son épaule donc vous l'avez vu aussi et pourtant il semble malgré tout toujours coincé et il y a ce ce père qui est là qui continue à l'invectiver à lui dire de récupérer ce qui lui appartient de prendre les choses de toute façon c'est pas la première fois t'as toujours fait comme ça t'as toujours pris ce que tu voulais non ? j'ai l'image du puits qui me traverse l'esprit et j'imagine que je la chasse ou non ? pour l'instant tu es vraiment trop perdu pour t'évoquer quoi que ce soit d'autre je vais demander parce que malheureusement Elliot ne sera pas capable de sortir de ça tout seul je vais vous demander à vous autres qu'est-ce que vous faites et c'est très important réfléchissez bien je sais pas j'ai envie de secouer Elliot je pense si je le vois de nouveau partir en fait c'est même plus que ça pendant un court instant vous avez vu l'image de ce goûter d'anniversaire vacillé les couleurs du père s'estomper et là en fait c'est en train de revenir de plus belle vous comprenez clairement que Elliot est en train de lutter contre lui-même pas se cacher les choses Elliot la vérité c'est pas facile mais c'est la vérité au bout d'un moment il faut l'accepter bien même dans ce monde il y a que des choses terribles qui nous entourent écoute ce que te dit Daisy c'est ta meilleure amie elle est très proche de toi regarde regarde j'ai un sac plein d'abominations parce que dans les coulisses quand tu n'es pas là c'est juste affreux et le pire c'est que qui joue tes parents c'est toi Elliot il faut que tu regardes la réalité en face est-ce que tu fais quelque chose avec ce sac d'abomination justement je lui montre le sac sans l'ouvrir ok sans l'ouvrir très bien Meredith qu'est-ce que tu fais on t'a perdu je crois on a juste eu un mot vas-y vas-y Mars alors attend là on m'entend là ouais très bien vas-y ok je me rapproche d'Eliott je le regarde je suis vraiment désolée Elliot mais c'est pourtant bien et je lui mets une claque en espérant que ça va le réveiller que ça va le ramener à la réalité que ça va lui ouvrir les yeux très bien alors je vais vous demander à toutes les trois de faire un jet de charme et pour la difficulté il va falloir additionner pour y arriver il va me falloir faire un score de 20 à vous trois ça commence très bien j'ai un des quatre en charme donc c'est mort je préfère vous le dire tout de suite toutes les trois droits de mettre des tokens allez j'ai que deux tokens mais je peux les mettre si vous les mettez moi je mets les miens moi j'ai deux tokens moi j'en mets un ça vous sort de l'échec critique je peux utiliser ah non mais j'ai pas ces tokens pour manipulation du destin de toute façon comme je vous l'ai dit le talent particulier ne fonctionne pas ici mais c'est pas grave grâce à tous vos tokens vous pouvez sortir de l'échec critique alors que Meredith gifle Elliot la scène la scène va changer et vous vous trouvez maintenant en extérieur dans un jardin un jardin au fond duquel il y a un puits et vous avez entendu ce que Elliot vous a dit vous savez que le puits a une importance Elliot toi tu le reconnais bien sûr c'est le du jardin des grands-parents tout à fait c'est la calé morte c'est ça je me tourne vers toi oui c'est là où elle est tombée c'est là où c'est là où c'est là où je l'ai où mon jouet et je l'ai pas rattrapé je l'ai rattrapé tout le temps mais comment ça alors le prends pas mal c'est juste que comme t'as une tendance à déformer la réalité dans tout je veux quand même être sûre que tu te vois pas la face sur ça non plus mais t'es sûre que tu jouais ouais je t'assure je t'assure vraiment être sûre elle demandait elle-même elle adorait elle avait confiance en moi alors elle se faisait peur comme ça et moi j'avais jamais peur parce que je savais que que je la tenais toujours des fois papa il la faisait sauter dans ses bras et il l'a il l'a rattrapé tu vois c'était un peu la même chose il y a une différence de sauter dans les bras et faire semblant de la lâcher dans un puits mais tu comprends pas des vies c'est que c'est que je l'ai pas rattrapé mais c'était pas si grave elle est tombée dans l'eau elle s'est pas tapée elles m'ont regardée mais elle avait pas pied dans l'eau c'est ça qui est grave et là c'est pas ma faute j'ai pas couru assez vite j'ai peut-être pas couru tout court prévenir prévenir pépé mémé sans arriver les secours et tout mais ça veut dire ça veut dire que j'étais fils unique pour les anniversaires j'avais tous les cadeaux forcément mais mais moi je voulais une petite soeur et je m'en voulais tellement je m'en veux tellement alors pourquoi tu m'as pas rattrapé et là et Léa arrive elle était derrière vous c'est un peu facile quand même maintenant pourquoi tu dois me mêler à tout ça parce qu'il y a pas une journée sans que je pense à toi et du coup je suis obligé de le subir parce que tu penses à moi je suis obligé de subir ça c'est ça mais moi je veux rien te faire subir je t'assure vas-y fais-moi un jet de brain s'il te plaît il y a un truc un truc étrange que tu ressens là maintenant cette Léa qui est là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans le rêve avant celle que tu as en face là c'est pas l'imagination d'Eliott et pourtant elle est morte t'en est persuadé tu le ressens c'est une âme un égo il est pas complet tu sais que c'est une âme parce qu'elle t'appartient Dési la place que tu as là c'est un résidu elle m'appartient bien sûr Elliot c'est pas la celle qui te parle Elia c'est la vraie Elia enfin ce qu'il nous reste et donc on fait quoi grand frère tu me forces à rester là malgré que je suis déjà morte une fois et puis je reste bloqué dans ton petit monde pour que tu puisses te nourrir de moi encore et encore juste parce que tu n'arrives pas à assumer ce que tu as fait c'est parce que je veux que tu me pardonnes j'aurais pas dû rallumer la bougie c'est ça j'en ai rien à foutre enfin excuse moi mais je suis morte pourquoi j'aurais besoin de te pardonner j'ai rien à te pardonner on était des gosses c'était un accident moi j'ai rien à te pardonner à part peut-être de m'avoir traîné là pour te nourrir de ce qui reste de moi encore et encore j'ai les yeux qui sont envahis de larmes je commence à trembler à nouveau c'est à moi c'est à moi de me pardonner peut-être je vais la laisser partir que tu fasses ton deuil Méridith Mélodie est-ce que vous faites quelque chose pendant ce temps là non c'est l'observatrice moi je regarde Elia j'imagine que j'ai compris aussi que c'est la vraie de vraie entre guillemets avec ce que Desi a dit derrière oui tu peux tout à fait le saisir donc ouais moi je pense que je la scrute pour voir exactement ce que ce qu'Eliot aurait pu tirer de l'Ether pour refaire Elia et refaire le zombie refaire l'espèce de personne qui était avec nous et qui était une coquille mais voilà moi je reste focalisé sur elle c'est le passion fais moi un jet de brain s'il te plaît difficulté 6 c'est un pillage total des lois de la nature tu as compris que ils avaient fait un petit tour par le domaine de la mort et qu'ils en avaient volé quelque chose après tout la mort elle même te l'avait dit qu'il l'a rallumé en quelque sorte à partir de sa propre énergie à lui c'est un fantôme qui l'a tiré de nulle part c'est elle sans être elle c'est vraiment juste un reflet de ce qu'elle a pu être il n'y a pas vraiment moyen de ramener ce qu'il avait fait à part encore violer les lois de la nature une nouvelle fois vous allez tous entendre un petit raclement de gorge vas-y je t'en prie Mérédith non c'était pas Mérédith c'était moi oh pardon Daisy alors c'était juste je dis pas quelque chose c'est juste que comme tu dis qu'elle m'appartient j'aimerais je profite du je suis perplexe donc j'essaye j'aimerais essayer d'analyser est-ce qu'elle est rattachée à moi est-ce que je peux la libérer est-ce que c'est moi qui dois faire quelque chose enfin j'essaye voilà je sais pas comment mais tu l'as compris en étant là tu peux tout à fait tu peux récupérer renvoyer dans un cycle plus naturel ce qui devrait déjà y être après effectivement ça revient à venir et arracher ce qui t'appartient certes sans poser de questions est-ce que c'est ce que tu veux faire Daisy alors pas pas vraiment j'aimerais que dans la mesure du possible ce soit Elliot qu'il fasse je pense que c'est plus naturel de cette façon si tu m'autorises en fait avec ce qui vient de se passer j'ai j'ai l'image qu'il faudrait que j'accompagne Elia puisque je réalise que c'est moi qui quelque part qui est volé quelque chose et accompli un acte sur le moment purement léger et égoïste celui d'un gamin presque comme s'il s'en jouait et je me dis que que j'ai fait quelque chose de complètement stupide et égoïste je souhaite prendre la main d'Elea si elle veut bien elle te laisse faire et c'est à ce moment là que tu vas entendre justement un règlement de gorge je me tourne un homme que vous avez vu déjà bien sûr qui arrive vous l'avez vu quand vous êtes rentré dans ce rêve certains ont vu déjà avant bien évidemment c'est Ruben Ruben qui vous avait dit qu'il ne pouvait pas vous accompagner que c'était compliqué et tout bien sûr j'espère que je ne vous dérange pas oui c'est ce que je nous sommes je pense arriver à un moment important pour votre amie c'est pas Elliot oui Elliot tu es là pour m'aider je suis là pour t'aider si tu veux mais je suis là d'abord pour écouter ce que tu vas choisir si je vous ai laissé traverser le monde du rêve ainsi c'était dans l'espoir que tu prennes un petit peu conscience des choses il y a quelque chose en toi capable d'attirer même les morts et de s'en nourrir quelque chose qui aspire les énergies tu veux dire que je suis une abomination pour certains nous le sommes tous certains plus que d'autres il s'en te regarde en désir j'assume pleinement je dis rien mais je soutiens son regard consciente de ce que je suis il n'y a rien de de véhément d'ailleurs quand il te dit ça il te regarde oui je m'en doute Elliot ton existence est un problème pour certaines personnes pour tout le monde selon certains cas d'ailleurs souvent les gens comme toi sont éliminés assez rapidement parfois il arrive que l'un d'entre vous grandisse est-ce que tu veux continuer la route avec tes amis j'ai l'impression que je n'ai cessé de les faire souffrir elles méritent pas de souffrir sans ah je vois donc tu te prends encore pour le grand méchant de l'histoire et tu t'auto-flagelles c'est bien ce qu'il est en train de se faire là il se tourne vers vous il se prend encore pour l'élément central et le grand méchant c'est ça ouais tout à fait d'accord que de temps perdu Elliot ce que je suis en train de te dire c'est que tu as deux options enfin trois si tu l'entends comme ça si tu veux aller vraiment dans l'auto-apitoiement jusqu'au bout soit tu restes comme tu es tu deviendras de plus en plus un danger pour tes amis mais tu auras le pouvoir nécessaire aussi de les défendre mais pas forcément contre toi soit je t'aide ici et maintenant à te débarrasser d'une part de toi-même en ce cas tu seras libre de continuer avec elles sans risquer de les mettre en danger de toi-même mais aussi sans le pouvoir de les défendre contre ce qui vient je vais prendre un temps réel et je vais regarder le visage de toutes mes amies enfin toutes les personnes qui sont là et tour à tour et je vais tendre la main le creux de la paume vers le haut comme pour m'en remettre à vous et vous vous saisissez que voilà j'attends que soit vous me la donniez ou que vous restiez tel que vous êtes éloigné c'est à toi de choisir pas nous choisis assume ton choix on te soutient quelque soit ton choix mais elle dit toi aussi tu crois tu crois en moi pas sûr on a toujours été là si on est là c'est pas pour rien je relève la tête et vous voyez que j'essaie de reprendre de la contenance il y avait encore quelques larmes dans mes yeux je les essuie je me tourne vers Eléa je veux dire Eléa j'ai eu tort de te ramener je n'ai pensé qu'à moi et tes paroles sont sont très justes et je te respecte pour ça j'ai commis une erreur mais je pense que qu'on peut avancer et que qu'il est possible de non pas de réparer mais d'assumer donc je me tourne vers Ruben et je décide de rester tel que je suis pour pouvoir être avec mes amis et et se défendre de ce qu'elle risque de ce que nous risquons tous et j'ai confiance en en moi j'ai confiance en elle ensemble nous serons forts parce que je vous crois et je vous écouterai vraiment je décide de rester qui je suis et ce que je suis Ruben a très rapide il va se reprendre mais vous allez tous le voir il a un petit soupir ça semble beaucoup tristé très crispé aussi j'essaie de le cacher mais je suis très crispé alors il ne te reste plus qu'à te qu'à libérer ta soeur après tout comme ton père te l'a dit qu'est-ce que tu fais et il te fait un signe vers le puits justement j'avais la main d'Elea et je je la ressaisis et donc quelque chose qui qui me semble à la fois abominable et en même temps presque généreux ou du moins bienveillant je je marche avec Elea et je la conduis vers le puits tu la conduis vers le puits ton intention est bien comme nous le pensons tous de la pousser dedans non de l'accompagner de la soutenir avec mes mains et qu'elle glisse que ce soit j'aurais dû formuler autrement tu as raison de la lâcher dedans voilà Daisy Méridith Mélodie est-ce que vous faites quelque chose est-ce que vous le laissez faire je suis horrifié je suis horrifié je cherche je regarde mes amis je 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 secoue la tête en direction des gars tu peux pas faire ça quand même il te voit pas il est de dos pour toi Méridith est-ce que tu fais quelque chose bon Daisy je crois que je vais faire un truc je crois que je vais le pousser pour qu'il tombe avec elle ok si je vois que tu bouges je vais le voir vous y mettez très bien Eliott tu amènes Eléa tu tu t'apprêtes à procéder finalement tu vas entendre les pas qui arrivent derrière les pas précipités et tu vas voir Daisy et Mélodie tes deux amis qui vont te bousculer en fait tu vas sentir la margelle du puits prendre au niveau de ton pied tu vas tomber est-ce que tu emportes ta soeur avec toi alors là je suis obligé de décrire précisément parce que ça va être facile ce qu'elle tente d'autant plus que je ne suis pas du tout méfiant même si je n'entendais pas je ne me soucis pas du tout je suis ailleurs tu as juste eu le temps de te retourner et de les voir arriver mais en fait moi ce que j'étais en train de faire c'est que j'ai la sensation qu'Eléa elle est d'accord sinon il n'y a aucun problème voilà donc l'idée c'était de de la de la de la prendre dans les bras et de de la faire descendre comme tu l'as parfaitement saisi est-ce que j'ai pu initier ce geste ou non ? tu n'as pas eu le temps tu arrivais vraiment juste avec elle au pied du puits donc là en fait alors que tu bascules tu as toujours ta main dans la sienne tu as le choix de juste la lâcher consciemment au bout de la garder avec toi et donc faire tomber dans ce puits avec toi non dans la garde évidemment et même je la serre très fort je comprends pas mais mais je veux pas lâcher Eléa tu chutes et tu tombes longtemps tu vas voir le visage de Daisy et de Mélodie au dessus du puits avant que tout devienne noir je vais te demander chose que je fais très peu d'aller attendre dans l'arrière salle pendant 5 petites minutes bah tu me feras signer alors vous venez de précipiter Elliot au fond du puits Méridith est-ce que tu as une réaction à ça ? tu as vu tes amis se jeter sur Elliot et le pousser au fond du puits je suis vraiment en observation et au fond j'ai l'impression que c'est aussi ce qu'il fallait faire donc je je suis pas plus étonnée que ça ok Ruben lui il allait un petit peu étonné bon je voulais pas spécialement contraindre les choses mais Daisy il faudrait il regarde une montre encore 30 secondes maintenant il faut que tu le récupères ok j'essaie de le récupérer fais moi un jet de brain s'il te plaît je ne te donne pas de difficulté parfait on va de catastrophe on catastrophe avec vous j'ai pas de token je peux rien mettre c'est très bien moi je peux même pas utiliser manipulation du dessin j'ai pas de token non je peux rien faire c'est très bien tu projettes ton esprit tu as compris ce que Ruben te demandait la même chose que ce que tu peux faire finalement avec Elea comme je te l'ai dit les âmes c'est un peu ton domaine maintenant et tu vas te saisir d'Eliot tu sais pas où il est exactement tu sens tout autour de lui des grattements des crissements comme des dents c'est à ça que ça te fait penser beaucoup beaucoup de dents et on va s'arrêter là pour ce soir c'est un peu ton